Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal de l'actualité, votre décryptage quotidien des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Faits marquants en jugement aujourd'hui les tenants et les aboutissants de l'actionnariat populaire lancé le 12 mars dernier par le président de la Transition. Que faut-il entendre par actionnariat populaire ? Quels en sont les avantages ? Et que peut apporter cette dynamique dans le processus de développement du Burkina ? Le géniteur de cette idée, Laurent Badaud, président d'honneur du Parent, qui en parle depuis des décennies, est notre convoqué du jour à cette audience du Tribunal de l'actualité. Bonsoir, bonjour M. Badaud et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Cette audience bénéficie bien entendu des regards des juges Bernard Bougma et Geoffroy Vahra. Bonjour juge Geoffroy Vahra. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Bougma, bonjour éditeur et téléspectateur. Oui, bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bernard Bougma, bonjour à toutes, bonjour à tous et restons pour commencer cette audience. Restons donc attentifs aux avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et Bernard, ou plutôt Geoffroy Vahra, silence en premier. Merci président, mon avant-propos concerne le Ghana. Le Ghana qui revient encore avec des records en matière de production d'or. Le Ghana qui avait été évincié par l'Afrique du Sud à un moment donné. Et voilà que le sous-secteur de l'or à grande échelle rénait, on va dire comme ça. Mais c'est parce qu'il y a une politique aussi volontariste derrière qui permet à ce qu'on retrouve des nationaux dans cette production-là, à différents niveaux. C'est vrai qu'ici chez nous, on est en train de travailler à avoir des champions et tout. On a vu avec ce qu'on avait tenté avec le local Tintin, pour qu'on puisse avoir des offres pour ce qui est des demandes qu'il y a dans ce secteur-là. Au Ghana, ils sont très avancés, de sorte à ce qu'on ait des nationaux à différents niveaux, même à la petite échelle. Et ça, c'est logique, à la moyenne échelle et aussi à la grande. Ils ont travaillé aussi à avoir des mois et des capitaux humains, c'est-à-dire des formations, pour qu'on trouve aussi des gagnants à l'intérieur même de la machine. Donc, ils la possèdent, on va le dire comme ça, et c'est logique qu'on ait ces résultats-là. Et ça, il y avait l'agence Cofine qui l'annonçait déjà depuis février, parce qu'on voyait les choses bouger du côté du Ghana. Et maintenant, on apprend qu'ils ont repris leur place de leader en matière de production. Donc, ça n'est que logique. Ça veut dire que quand on a une politique volontariste dans certains secteurs, même si on pense que très souvent, c'est l'affaire de grosses firmes, on n'est pas encore arrivé là-bas. Je pense que le Ghana nous montre que tout est possible. Le Ghana montre que tout est possible et avec les possibilités qui nous sont offertes, nous écoutons actuellement Bernard Bougman pour son avant-propos. Merci, Président. Il y a deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est la décoration du président, donc du capitaine Ibrahim Traoré, qui a reçu la médaille des BRICS. Les BRICS, on connaît déjà que c'est composé de ces cinq pays-là, que sont le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde. Voilà, donc, c'est par Larissa Zélez-Tossois, je pense que j'ai prononcé le nom, qui a décoré le chef de l'État de la médaille des BRICS. Et on dit que c'est pour son combat en vue de la souveraineté de son pays. Alors, quand on sait que les BRICS ont lancé franchement une grosse opération, à travers d'ailleurs une banque qui s'apparente à une concurrence de la Banque mondiale, donc des institutions de Bretton Woods, venir dans notre contexte de transition actuelle et décorer le chef de l'État pour son engagement à la souveraineté de Burkina, ça veut beaucoup dire, parce qu'ils sont également dans une opération de charme. Comme on n'a plus officiellement les deux blocs, il y a un nouveau bloc également qui s'est créé naturellement, c'est à travers ces pays-là, face également à l'autre bloc incarné par les institutions de Bretton Woods. Donc, c'est ce combat géostratégique également qui se joue en arrière-plan. Nous, nous sommes parfois des spectateurs, parfois utilisés, parfois, parfois, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas rien. Et puis, c'est la présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques. L'Alliance internationale des projets stratégiques qui est venue pour la décoration. On a dit projet stratégique. Donc, naturellement, dans notre poste de transition et par rapport au discours des autorités de Ouagadougou, c'est sûr que, d'un point de vue stratégique, nous sommes dans leur œil. Pour voir comment est-ce que, stratégiquement, j'ai dit bien, ils peuvent commercer avec nous, ils peuvent travailler avec nous. Parce que, déjà, c'est vrai qu'on est avec plusieurs pays, même certains du brisque, avec des relations plus ou moins avancées, pas au même niveau que certains autres États. Mais, je dis bien, ce n'est pas une décoration, quand même, qui est anodine. Parce que, quelques huit, neuf mois, déjà, vous avez des intentions, mais on dit, déjà, vous avez, vous battez déjà pour la sourire de votre pays. C'est suffisant pour une décoration. Donc, naturellement, il y a un jeu qui se cache derrière. Mais, c'est aussi normal, parce que les autres, également, font cette opération de séduction, cette opération de charme. Maintenant, nous, de notre posture, quel est le regard ? Comment est-ce que nous allons nous positionner ? Et, même s'il y a des partenariats à nous, pour que nous ne perdons pas la face, pour que nous puissions gagner avec ces messieurs-là, c'est beaucoup plus là, l'enjeu. Donc, que quelqu'un vienne vers vous de façon stratégique, oui. Mais, vous, vous allez vers lui, comment ? Je pense que l'essentiel est beaucoup plus là-bas, mais c'est beaucoup plus dans notre rôle, qui est plus important que ceux qui viennent vers nous, parce que c'est en fonction de ce que nous voulons que les choses vont être traitées. Deuxième avant-propos, pas aller rapidement. Il ne se passe pratiquement pas six mois ou huit mois, sans qu'on entend que le président Blaise Gompourine n'ait plus. Bon, personnellement, c'est des choses qui mettent mal à l'aise. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces messieurs ou ces dames à avoir avec son décès. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être qu'à ce niveau-là. Que vous aimez le président Blaise Gompourine ou que vous ne l'aimez pas, mais précipiter sa mort, comme si vous aviez précipité sa venue sur Terre aussi, ce n'est pas normal. Et puis, ce n'est pas humain, ce n'est pas africain, ce n'est pas Burkina Bé. Bon, je ne sais pas si c'est la course au scoop, ou bien c'est des gens qui l'utilisent comme un jeu, mais sincèrement, ce n'est pas joli, c'est malsain d'ailleurs. La mort d'un homme, ce n'est pas un élément avec lequel on joue. Donc, sincèrement, c'est mieux que ces laborantins-là, ou ces personnes qui jouent à ce jeu, on s'arrête. Est-ce que c'est l'entourage du président Abidjan qui, par moment, lâche ce genre d'informations, c'est des ballons d'essai, je ne sais pas, mais de toute façon, on ne peut pas faire des ballons d'essai avec la vie d'un homme. C'est quand même la vie d'un homme. Qui plus a été président de Burkina ? Donc, je pense quand même que les hommes et les odeurs, ils ont gardé pour un certain nombre de choses, même s'il a été dit qu'au pays des hommes intègres, la morale agonise, mais ce n'est quand même pas jusqu'à ce point-là. Sincèrement, c'est currant, c'est un coup de gueule, parce que ce n'est pas joli, sincèrement. Ce n'est pas joli, le président de l'Aise Comporé, qui devrait même recevoir la visite de son homologue, enfin, de l'actuel président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en visite d'État en Côte d'Ivoire. C'était les avant-propos des juges de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la troisième de cette semaine consacrée à l'actionnariat populaire avec Laurent Badeau, président de l'Honneur du Parrain, partie de la Renaissance nationale. Sans plus tarder, juge Geoffrey Vara, nous parlons actionnariat populaire. Nous avons le concepteur, le géniteur de cette initiative avec nous aujourd'hui. De quoi savoir, de quoi ça retourne, puisque ça fait des décennies qu'il en parle, Laurent Badeau. Oui, c'est clair, ça fait des décennies que le professeur Laurent Badeau en parle. Et moi, la première question que j'ai avant d'entrer dans le concept et qu'on nous explique un peu les choses, vous l'avez prêché, vous l'avez défendu devant les Burkinabés, mais même dans un programme, ils ont fait d'autres choix. C'est-à-dire, ils ont fait d'autres choix, on a vu qu'ils ont préféré aller vers d'autres programmes, on va dire comme ça. Et après, jusqu'à récemment, vous avez pu intégrer, avoir en tout cas un ministre dans le gouvernement, de recaborer et tout. Est-ce que c'est des éléments que vous posiez aussi sur la table ? Alors, la première question, c'est... En réalité, le nationalisme populaire, C'est la première idée que vous avez soulignée, là. La première question que vous avez prouvée. Je ne me souviens plus très bien déjà. Je disais, parce qu'on disait tout à l'heure, vous le défendez depuis fort longtemps. Ah, voilà, voilà, j'ai le trouvé. Devant le peuple, ça n'en parle pas, parce que c'était le cœur de votre programme. Voilà. Et après, on vous a vu avec... Dans le régime MPP, en tout cas, vous aviez un ministre et tout. On sentait qu'il y avait, je ne dirais pas, des rapprochements. Mais est-ce que, même sur Kaboué, c'est quelque chose que vous avez défendu ? Comment ils l'ont accueilli ? Parce que c'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur depuis. Mais... Depuis longtemps, je me suis rendu compte que si nous ne nous trouvons pas une voie propre à nous de développement, ce n'est pas la peine. Et j'ai été guidé l'avoir par le président Ousin Koulibaly. Ousin Koulibaly, qui est déjà à 58, avait déclaré à l'Assemblée territoriale, ici, là, nous revendiquons le droit de trouver par nous-mêmes les moyens propres à assurer dans le calme l'évolution de notre pays. Dès que je suis rentré maintenant avec l'université à gauche, à droite, avec les problèmes des Africains, j'ai commencé à me dire que ce n'est pas vrai. Lui, il a dit ça alors qu'il n'y a pas encore d'intellectuel. Je pense bien. Et dis-moi, je crois que le premier licencié c'était Tizervo, en 58. Premier licencié de l'université. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Ah bon, moi, je pense que c'était bien ce que j'ai. C'est le premier adressé d'histoire, mais... Voilà, le premier licencié du Burkina. Mais on n'a pas beaucoup d'intellectuels. Et regardez les propos de cet homme. Mieux. Permettons-moi de lire le dernier mot de ce président. Parce que ce Tildi-là, je crois que ça doit d'ailleurs faire plaisir au président du Fasso. Malgré lui. Voilà, Ouseb Koulibadi, tu dis, si nous parvenons à soulever l'enthousiasme de nos populations, la partie sera gagnée. Car il n'y aura pas d'obstacle insurmontable. Les colossales pyramides d'Egypte, la grande muraille de Chine, les cathédrales gothiques de l'Europe occidentale ne doivent rien aux techniques industrielles modernes. Je vous laisse le reste de la France. Il reste cinq lignes, ce parapène. Mais regardez ce Tildi. Il faut la mobilisation. En 1958. C'est la mobilisation qu'il nous faut. Ah, moi, c'est là que j'ai pensé que ce président, malheureusement, il est décédé qu'avant l'heure. Mais si nos gouvernants pourraient vraiment prendre des idées des autres, on n'a pas dit de les mettre inégalement en exécution, personne ne détient la vérité. Donc, c'est bien qu'on se contredise entre nous, en toute fraternité. Mais on serait parti loin. Alors, vous me demandez alors est-ce que les autres régimes ? C'est cela. Sous les autres régimes, en réalité. Mais j'ai toujours défendu l'actionnariat populaire. J'ai toujours défendu. Sous ROC, sous ROC même, j'avais 32 lois en entrant à l'Assemblée nationale. qu'une loi a été votée. Ça a été bloqué. On a-t-on dit, je n'ai pas dit qu'elle a dit, au niveau du gouvernement. Alors que, il y a des lois, si vous ne voulez l'églisez aujourd'hui, surtout celles qui n'ont pas encore été votées là. Il n'y en a qu'une seule qu'on a votée entre-temps. Mais c'était la transition. C'est le délit d'apparence. Mais là, encore malheureusement, on ne m'a pas demandé, moi, comment j'entendais mettre en eau le délit d'apparence. Parce qu'il y a une technique maintenant pour qu'on puisse découvrir les voleurs. Mais on ne m'a jamais demandé. Donc, je me tais. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? C'est depuis longtemps. Et j'espère que, désormais, ça va changer. Si un bourtinabé dit quelque chose, il ne faut pas que nous méprisons. Vous avez l'air de dire que, oui, et pourtant, le parti a toujours échoué. Ah oui, il y a toujours joué. Mais oui, mais ça, quand nous avons participé aux élections pour la première fois, au lendemain de notre création, j'ai eu quatre députés. Mais oui, mais il y a trois. Moi, ça a parti une militaire déjà dans le CDP. J'étais vierge, innocent. Donc, moi, j'ai cru en eux et ils avaient beaucoup d'expérience. C'était de hauts fonctionnaires. Donc, j'ai cru que c'était bien comme ça. Aïe, une année après, d'abord, trois mois après notre session, il y a un d'eux qui vit encore, mais je n'ai pas donné son nom, qui m'appelle de côté pour dire à grand frère, si nous, on s'appelle frère, 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 ça aussi, parce que si on pouvait prendre ça, je serais heureux. C'est tellement ridicule de me dire quand vous dites monsieur le ministre, mais le gars est gonflé comme un dindon de gondé. Mais non, frère ministre, frère député, frère président, il me dit des barrières qui tombent d'elles-mêmes. Et c'est la fraternité. Le monsieur qui me dit qu'il fallait voir le président pour qu'on me nom ministre, mon propre député à moi. Mais je ne revenais pas, j'étais choqué. J'ai dit moi. Ah, j'ai dit non. J'ai dit vous n'avez rien compris à mon parti. Vous êtes venu là-bas par accident. Ah ben, au bout d'un an maintenant, ces travaux fonctionnaires ont quitté le parti. Ils sont partis. Je trouvais que c'est bon. Mais maintenant, on n'a pas appliqué, on n'a pas voté mes lois. Mes lois sont toujours là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, comme documentation, on serait bien à vous donner des lois, des propositions des lois. de lois. Si vous me voulez dire, vous vous dites mais ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on attend ? Mais il faut ça depuis longtemps. Ces propositions sont avec moi. Alors, on va revenir aussi sur l'actionnariat populaire, oui ? J'ai demandé comment est-ce que ça a été accueilli sous Roccabouré. J'ai compris que vous l'aviez en tout cas en termes de lois, en termes de propositions. Je me rappelle qu'en 2015, lorsque le parent allait aussi aux élections, rien qu'à lire le programme, le développement durable du Burkina suffira par la restauration de nos valeurs culturelles et l'instauration d'une économie populaire au moyen de l'actionnariat populaire, l'agriculture étant la locomotive du train de ce troisième modèle de développement, on sait qu'ils n'ont pas de grégarisme ici, africain, à visage humain. C'est tellement ce qu'on est en train de retrouver ici, mais pourtant, ça donne l'impression que ce n'est pas tombé dans l'oreille favorable de Burkinabé. Aujourd'hui, ça revient avec la transition qui tente en tout cas de le mettre en branle. Qu'est-ce que ça fait à Laurent Bado ? Je me dis que les autres présidents n'ont pas jugé bon de prendre ce modèle de développement. J'espère que vous allez me demander en quoi il consiste, pourquoi lui. Tout à l'heure, vous répondez d'abord à la question. Donc, vous voyez, pour moi, ils n'ont pas voulu. Et puis, ils avaient peut-être le poids des puissances dominatrices. ceux qui nous ont toujours dominés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors que le pouvoir d'aujourd'hui, on sent vraiment que le peuple, moi, je vais vous dire quelque chose. Si on dit qu'il y a des capitalistes qui ont armé des gens dans les sérières qui vont venir faire tomber notre régime, alors là, ce n'est pas la peine. Et tous, la jeunesse, ils préfèrent se faire couper la gorge. C'est la jeunesse, tu vas défendre le régime. Ce n'est même pas l'armée, on va dire à l'armée de laisser, c'est les jeunes eux-mêmes. Donc, voilà la vérité. Les gens, ils n'ont pas voulu. Or, lui, en fait, il était, je me permets de le dire, il était obligé d'avoir un autre modèle. parce que je ne pense pas que ce soit la lune de miel avec la France actuellement. Donc, on ne peut plus rien attendre comme sous. Les autres pays, si ce soit les occidentaux, la France fera tout pour nous ruiner. Ça, c'est certain. Alors, qui dont il nous faut nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous trouvons les moyens, voilà, comme le président, le premier président que j'ai cité là, Ouzien Koulbadi, l'a dit que nos propres moyens à, il se trouve que les jeunes, ils ont compris que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était sur la dictée et le diktat des puissances capitalistes. Et ça ne nous rapportait rien. Donc, il vaut mieux que nous-mêmes, nous essayons de bâtir notre maison, notre économie. Et c'est ce que semble faire donc le président de la transition, parce qu'il a même dit que nous avons été conseillés, mais nous n'avons pas été écoutés, d'autres ont osé, mais nous ne les avons pas accompagnés et nous relançons encore la machine cette fois-ci. Nous recevons Laurent Badeau pour parler de l'actionnariat populaire. Bernard Boukma. Oui, alors, de par le passé, vous avez dit que vos idées ont par moments été volées. Oui. Je pense que quand le gouvernement du Burkina avait instauré la taxe sur le développement communal, la TDC, vous aviez dit que c'est votre taxe sur la vignette auto qui avait été volée, mal appliquée. Quand il y a eu les pavages, les pavés qui ont été déposés devant les édifices publics, vous avez dit également que c'est une de vos idées qui a été volée, on ne vous a pas associé. La loi sur le délit d'apparence, c'est par là, vous dire que là, ça n'a pas été volé, ça a été appliqué, mais vous n'avez pas été associé. Ma question, cette fois-ci, est-ce que vous avez été associé pour l'application de l'actionnariat populaire dans ce contexte-là actuellement ? Avant-hier, on se bornait à lancer ça officiellement. C'est justement dans cette semaine que nous devons travailler tous ceux qui tiennent au succès de cette opération pour que quand même ça ait des fruits. Donc, je ne peux pas dire à l'heure actuelle que je suis associé, mais je sais que les choses se font, nous sommes un petit groupe qui nous réunissons chez un seul, la même personne, et qui disons ce que nous pensons de, 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 de. Donc, au besoin, nous pouvons demander au président d'avoir la bonté de nous accueillir pour que nous disions ce que nous pensons dans tel domaine, tel domaine. Ça, le président est très ouvert pour ça. Et c'est ça, sa force à lui. Il est tout oreille. Il a très peu de bouche, mais les oreilles sont larges et il écoute. Et surtout, quand il trouve que l'idée est bonne, il se l'a compris et il met en exécution. Or, les autres, non. Les autres, il n'y avait rien. C'est ça, le problème. Donc, oui, c'est vrai, vous dites que vous espérez que vous allez être là-dessus. C'est vrai, même à la cérémonie, le chef de l'État a tenu à mentionner que l'idée vient de vous. Maintenant, ici, j'ai dit le bien pour l'application. Vous dites que vous espérez. Est-ce que déjà, il y a eu un premier contact avec vous pour que vous expliquiez mieux le concept, pour qu'on puisse avancer ? Parce que si ce n'est pas tel que vous l'avez voulu, bon, peut-être que, je ne sais pas, on va avancer. pour l'instant, je ne vais pas me permettre de dire ce qu'on a déjà mis en place en vue de la mise en œuvre de la Sénatale Populaire, c'est ceci, c'est cela. C'est bon, ce n'est pas bon, c'est médiocre, c'est améliorable. Non, non, parce que là, je vais détruire notre groupe, détruire tout un travail. Il y a tout un gouvernement qui travaille avec des civils là-dessus. Moi, j'ai eu l'idée, évidemment, j'ai fait ma conception entière à moi. Moi, j'ai enraciné ça parce que le seul problème que j'ai trouvé qu'il me fallait résoudre, mais, c'est attention, il ne faut pas que nous remplaçons une petite bourgeoisie vorace d'hier là par une nouvelle petite bourgeoisie aujourd'hui. Ce sera alors pire même que la bourgeoisie d'hier. Mais, à ce sens, vous comprenez, si l'actionnariat, on se rend compte qu'il n'y a que les riches qui peuvent entrer dedans, que les paysages qui sont nombreux sont de fait écartés, le pays, ce sera pire qu'avant. Donc, moi, tout ce que j'avais inventé, c'est pour remettre l'économie entre les mains du peuple. Économie populaire, économie communautaire, par l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, quand je dessinais maintenant les choses chez moi, je me disais, aujourd'hui, une poule, ça fait 2500, à l'époque. Ça fait 2500. Mais, pourquoi ? Pourquoi, par exemple, on ne va pas dire à un paysan qui a toute l'année pour payer 10 000 francs ? Je ne serais même pas d'accord qu'on mette l'action à 10 000. Pourquoi on copie d'autres pays ? On peut bien mettre l'action à 5 000. On est souverain, on n'est pas souverain, mais je ne comprends pas. Moi, j'avais mis l'action à 5 000. Donc, je ne suis même pas content d'avoir dit ça ici. Ce sont d'autres qui ont décidé de ça par chez moi, parce que je veux éviter que ce soit une petite minorité encore. Et ça, cette minorité, c'est la plus vorace. Vous voyez, par exemple, l'artionnariat populaire va jouer aussi sur les mines. Mais c'est de l'argent. Ah, vous voyez ? C'est l'agriculture. Alors, si moi, je suis un milliardaire d'aujourd'hui, et si c'est tout que j'ai voulu, je prends mon argent, beaucoup d'argent, je mets dans l'artionnariat populaire et je suis assis. Les paysans, ils auront une action, une action. Les petits fonctionnaires, 3 actions, 5 actions. Moi, je pourrais avoir 50, 100. et ici, très bien. Voilà le problème. Vous avez commencé à parler des poules. Vous avez parlé de poules, un paysan qui a... Oui, j'avais dit que je mettais l'action à 5 000 francs. de 10 000. À 5 000. Donc, je regrette de l'avoir dit même déjà. c'est... Oui, un paysan qui... Vous dites que dans l'année, il donne 5 000. Ou bien, il donne 10 000. Et 2005, vous avez dit en son temps, la poule était à 2 500. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut bien, l'espace qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire. Votre idée, on ne l'a pas bien compris. Bon, je voudrais que même le paysan soit actionnaire. OK. Pour qu'il soit actionnaire, on a mis l'action à 10 000 francs. C'est ce que j'ai dit, je regrette. Et j'ai tort de le dire ici. Mais ça m'a échappé. J'ai dit chez moi, j'avais mis l'action à 5 000. Et comme les poules coûtaient à ce moment 2 500, 2 500. Avec 2 poules qu'il vendait, le gars avait sa part, son action. Et comme ça, quand nous, on renouvelait ça, on renouvelait ces choses, mais ça fait des milliards et des milliards. Des milliards et des milliards. Vous avez compris maintenant ? Voilà. 5 000 l'action. Mais attention, ce n'est plus 5 000 l'action aujourd'hui, c'est 10 000. Aujourd'hui, la poule ne coûte pas 2 500, donc il ne va peut-être que donner deux ou trois poules. j'ai vraiment. En termes de présence, Oli, d'aller en comparaison avec ce qui est en train d'être fait, je préfère déjà que vous explicitez ce qu'était la question de l'entrepreneuriat communautaire avec, comment dire, l'actionnariat, comment on appelle ça, l'entrepreneuriat communauté avec l'actionnariat populaire. Quelle était votre vision là-dessus avant de venir à ce qui se passe aujourd'hui ? Vous me demandez de dire quel que c'est que l'actionnariat populaire ? est venu, c'est vrai. Mais quelle était l'idée en fait de Laurent Baldo ? Voilà. Je disais que ce ne doit plus être possible à un individu d'être propriétaire d'une activité industrielle et commerciale. Écoutez, le reste de la phrase qui détermine tout. L'entreprise qui dépasse la maîtrise individuelle. Lui seul, lui, sa femme, lui et ses gosses, ils ne peuvent pas maîtriser cette entreprise. Il est obligé de prendre la force des ouvriers. À ça, non. Mais tant que quelqu'un peut, lui, ou lui, sa femme et ses gosses, diriger une petite entreprise, non, on le laisse. parce que ce n'est pas tout le capitalisme privé que je condamne. Parce que chacun de nous, quand il y a ta petite affaire personnelle, franchement, tu t'y donnes. Tu te bats pour ça. Mais quand tu dis ça appartient à tout le monde, il n'y aura rien. C'est pour ça que les communistes ont échoué. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais là, c'est que un certain nombre d'entreprises, on commence actuellement par les entreprises les plus importantes. Puis, après, on va voir toute entreprise et c'est là qu'on pourra appliquer mon critère, la maîtrisabilité par le propriétaire. C'est pour éviter l'exploitation de l'homme par l'homme. Je crois que l'occasion me sera donnée en tout cas, je la provoquerai pour montrer en quoi le capitalisme privé est diabolique, satanique. Il n'y a rien de bon. Donc, c'est ça, le capitalisme privé que moi, je veux qu'on ruine une fois pour toutes sans tomber dans le socialisme. C'est-à-dire lamentablement échoué. Ça, dans ni quoi, mort au socialisme. Voilà. J'avais dit dedans que lui mourra bientôt même, très rapidement. Et voilà, il est mort. Voilà. Vous aviez dit que le socialisme ne représente qu'une araignée desséchée sous la paroi de l'histoire. Ah ouais. Alors, maintenant, ma question, hier, où vous êtes assis, nous avions reçu un invité, docteur Faustin Consimbo, Evariste, qui dit qu'il est étonné parce que vous êtes juriste et vous savez que le Burkinabé n'aime pas se mettre ensemble et que d'ailleurs 90% des entreprises Burkinabé sont des entreprises individuelles. Dans ce sens-là, ils ne croient pas que l'actionnaire populaire puisse marcher parce qu'il faut d'abord commencer à changer les mentalités à la base. Il fallait prendre du temps d'inclure l'esprit communautaire à la base avant de lancer le projet. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce qu'il dit n'a pas de sens ou absolument rien dedans sur moi, je ne partage pas. Il faut un commencement à tout. Et il faut qu'à nous des conditions. Les conditions actuelles, c'est quoi ? On a un président anti-toute la jeunesse qui se reconnaît, anti-tout les travailleurs courageux, honnêtes qui se reconnaissent. Mais il ne faut pas trop le faire, pas mettre les choses. C'est quel peuple on va éduquer, éduquer ? Lui, ce docteur, ça apparaît comme ça là. Il a appris qu'il y a des domaines où on a éduqué le peuple, éduqué, éduqué, corrigé, ça n'a pas marché. Même si on a un civisme là, on a fait combien ? On a dit combien ? Il n'y a rien. Non, c'est le moment au chemin que vraiment si l'actionnaire populaire est accompagnée vraiment de, comment dire, c'est-à-dire ça qu'on ne doit plus parler du tout de voleurs. Moi, je dis, si j'étais le président du Faso, je ne mens pas, c'est sincère, je remets la peine de mort en place. D'abord même, qu'est-ce que vous croyez ? On a mis la peine de mort, on savait pourquoi. On nous a obligés. Voilà. Mais quoi m'oblige les 34 états américains à abuser la peine de mort alors ? Non, je ne comprends pas rien. Vous remettez la peine de mort, vous remettez la peine de mort en selle pour faire quoi ? Vous avez été à l'école au moins. Si vous avez été à l'école, la peine de mort, c'est pour exécuter des gens, les juges, dont les juges vont prononcer la suppression. On parle de l'actionnariat populaire et je pense que votre idée, c'est d'appliquer cette peine-là à certains délits en particulier ? Oui ou non ? Le peuple verra de quel délire ? Mais comme je parle dans le cadre de l'actionnariat populaire, je ne voudrais pas qu'il y ait des gens. C'est là où je crains l'échec total. Parce que quand le peuple entendra une fois qu'avec telle cotisation du peuple, on a volé 100 millions, on a volé 1 milliard, vous n'aurez plus personne pour donner un rang. C'est ça que je veux dire. Alors pour cela, on a restéché la peine de mort. Tu voles, l'argent populaire, ah non, tu es gorgé. Voilà, tu es gorgé. Ça, c'est next chemin. Parce qu'il y a des enfants, tu crains de faim parce que tout simplement, voilà, papa et maman n'ont pas pu acheter aspirine et n'y vacine pour lui. Voilà le problème. Tant qu'il n'y a pas la purité, on est trois. Parce que, vous voyez, on a passé le temps de nous mentir là que le peuple britannabé est quoi ? Le pays des hommes intègres. Djawala mon cher. Djawala, il n'y a pas d'hommes intégrés ici. Et il faut justement faire naître l'intégrité. Il faut la cultiver. Voilà. Et il faut la cultiver en frappant les gens. Même quand on venait là. Quand je venais ici là. Mais il y a des cas, tu vas me le faire devant moi. J'ai dit au chauffeur, il dit, regardez, avec tout ce qu'on a dit, tu continues à chauffer. Mais regardez, c'est comment j'ai proposé pour ça. J'ai dit non, mettez les policiers en civil. Prenez une loi, une ordonnance pour dire, voilà, vous avez fixé la pelle là à 50 000 francs. Pour les motos. 50 000. Dès qu'on t'attrape, on prend 25 000 francs, on donne aux policiers, qu'ils se brûlent au soleil, et à sa femme, il se voit, il faut qu'ils mangent bien. Et maintenant, les autres 25 000 francs, on donne à son service pour avoir de l'essence. Mais si l'on s'est précieux là, on a toujours précieux aux boutines faceaux et les gens, ça ne change pas. Donc si le docteur attend qu'on forme les gens, lui, il n'a qu'à nous trouver des techniques dans tous les autres domaines où on a essayé de former les gens là. Et ça n'a pas marché. Tu ne peux même pas les calculer les domaines où on a formé, où on est en train d'éduquer, où on est en train de quoi, de quoi, et il n'y a rien. Voilà. Laurent Badeau, président fondateur, président d'honneur du Parent, il est notre convoqué du jour pour cette audience du Terminal de l'actualité. C'est la troisième de la semaine. Nous parlons de l'actionnariat populaire. Oui, je vous parle. Oui, quand on regarde, ça a été lancé déjà avec la PEC qui chapeute. Il y a des domaines qui ont été identifiés. Il y a des projets. On a vu que ça a été lancé avec quatre projets. Donc il y a des projets qui sont identifiés. On nous a dit que, bon, il y a des projets qui seront retenus et il y aura des coopératives, en tout cas, qui vont se mettre en place. Je pense qu'on parle de 5 000 francs d'adhésion, 10 000 francs pour, comment dire cela, pour avoir une part. mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui est intéressant. Comment est-ce qu'on pourra filtrer pour que celui qui a ses milliards ne soit pas celui qui tire le meilleur parti de tout ça, puisque c'est celui qui aura le plus grand nombre de parts. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, ça veut dire qu'il faut plafonner ? L'intérêt, c'est d'abord pour que les populations à la base, là, puissent avoir la rétribution de l'investissement qu'ils feront, alors qu'on sait que c'est l'actionnariat, la base. Si vous avez trois parts, vous serez rétribué sur les trois actions que vous avez. Celui qui en a 100 000, il va s'en tirer encore avec plus. C'est-à-dire que plus vous investissez, plus vous l'avez. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ? Oui. Il n'y a jamais eu un problème qui n'a pas sa réponse. Tout le problème n'a pas sa réponse. Ce serait une erreur grossière que de sanctionner des milliardaires qui viennent... Même quelqu'un qui vient me donner un milliard. C'est tout le pays qui va en profiter, non ? Mais seulement voilà. Un, le gouvernement doit maintenant creuser pour savoir l'historique, la traçabilité de cette richesse. Si on découvre maintenant que le gars avait voulu, on peut même l'exproprier pour cause d'utilité publique. Ah, Dieu, mais si comment je vais mourir, je ne vais pas être président de ce pays. Sinon, les gens allaient crier, crier, alors que c'est ça le salut. Il n'y a rien d'autre. Pensez à tout ce pauvre qui craint de faire. C'est maman qui pleure à longueur de journée. Qui viennent devant votre porte tendre la main. non. franchement, quoi ? Il faut, franchement, il faut amener les gens à investir même des milliards et non seulement on va contrôler maintenant, c'est bien, c'est une chance, mais ensuite et surtout, on va voir au niveau des imports, tu gagnes plus, tu payeras plus, en plus, oui, c'est bien ça. Ah, toi là, tu t'es retiré avec combien ? Eh, ton affaire là, tes cadeaux là, oh, tu as eu 3 millions. Ah bon ? Écoute, mon cher, sois gentil, donne 1 million encore à ton peuple et garde les 2 millions. Ce sont des choses pareilles. Là, on discute avec les gens. Ça, c'est un peu impouru du coup. Mais personnellement, je ne suis pas pour qu'on empêche les riches, les milliardaires d'entrer dedans. Au contraire, je les invite massivement à se racheter même. Vous savez pourquoi ? Oui. Parce que tout enrichissement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous savez pourquoi ? Mais dans un, deux heures, est-ce que tu serais riche ? Tu ne serais pas riche. Dans un désert, nous sommes dans des milliards. Ça te servir à quoi ? Écoute, c'est dire que nous nous enrichissons par nos relations avec les autres dans la société. Nous avons intérêt à bien nous occuper de ce peuple d'où nous tirons notre argent. non, les riches comprennent mais les riches, c'est souvent quand on est pauvre, on croit que non, non, non. Moi, quand je parle souvent, je commets l'erreur de parler comme ça, comme si dès que tu es riche, c'était l'enfer. Tu es très mauvais. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Il y a des riches qui ont donné des exemples. Qui donnent des exemples. C'est le travail. Mais c'est comme il y a des pauvres, ils sont pauvres par leurs fautes. Ils ne peuvent pas l'oublier. Souvent, moi, je n'aime pas donner de l'argent aux gens dans la rue. Pourquoi ? Mais il y a des gens, on leur dit, voilà encore, pendant longtemps, la limitation de naissance, on appelait ça contrôle de quoi ? Contrôle de naissance ? Non, il y avait un autre terme. Planification familiale. Voilà, planification. On l'a tout dit pendant des années. Mais regardez la population aujourd'hui. Mais nous allons pleurer. Attention, les portes de l'enfer ne sont pas encore fermées. Ils ne sont pas fermés. Je continue à suivre les petites préoccupations sur celui qui investit plus. On sait que c'est celui qui contrôle. Quand on est dans l'action, dans le modèle action, lorsque vous avez des pas, celui qui a le plus de pas, c'est souvent celui qui a la décision en interne. Maintenant, il faut repenser le modèle aussi, le modèle de direction en interne. Le modèle de... Parce que si on est en actionnariat et que vous mettez un conseil d'administration ou quoi que ce soit, et que ce soit celui qui est mis le plus, qui dirige, ça devient un peu compliqué. Alors que ceux qui sont à la manœuvre, je pense que c'est d'abord coopératif, ceux qui tiennent le projet au départ, qui l'ont soumis et qui a été retenu, c'est ceux-là qui vont travailler chaque jour. Maintenant, après, comme habituellement, il y a des conseils d'administration, il y a des éléments, mais souvent, c'est celui qui a le net de la guerre le plus fort, celui qui dirige. Comment est-ce que ça peut être contrôlé à ce niveau ? Bon, ça rejoint un peu l'autre bout que je ne veux pas aborder. Je ne veux pas toucher à des choses qui sont en train de se préparer. D'accord. Nous, on a aussi à l'heure actuelle il y a des gens qui écrivent, qui prévoient des choses et des choses. Nous, j'en mène des réunions. Après, nous, j'en réunion. D'accord. Ce qu'on nous a déjà dit, c'est que l'APEC va prendre des pas minoritaires. C'est sûr que c'est pour avoir un minimum de regard dans la gestion. Mais bon, je ne sais pas, comme on voit dans le secteur minor aujourd'hui, les gens ferment comme ils veulent, quand ils veulent, mais l'État a 10% dedans. Et on fout les travailleurs. Ils sont là, quelquefois, il y a des décisions de justice qui sont à leur faveur. Malgré que l'État ait eu 10% à l'intérieur, que l'État ait eu un regard, bon, ils sont là, ils sont sur le bas-côté, ils attendent toujours d'avoir leur argent et qu'ils soient payés. Ils ont été licenciés abusivement. Mais ça se passe comme ça. Oui, 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 ça, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme privé, horrible, c'est tout. On ne voit la sonarrière. Ni capitalisme privé, ni capitalisme d'État, ou communiste. C'est ça que nous supprimons. J'attends d'ailleurs que vous venez là-dessus pour vous montrer au taux en quoi ça consiste exactement et pourquoi. Pourquoi la sonarrière ? Pourquoi ça consiste ? Comment ? Allez-y, bravo. Je vous dis que tout a commencé par notre premier président, la tête surdevenue vue. Daniel, je vous ai cité la phrase. Après, il a dit, je vais aussi citer cette phrase-là, comment on veut si nous arrivons à mobiliser le peuple. Ce que les Européens ont fait, voilà, les châteaux, les cathédrales, les pyramides, voilà, il n'y avait pas de technique là-bas, à ce moment. Notre-Dame de Paris était inaugurée à l'an 800. Eux, ils sont les jours, nos techniciens là-bas. Donc, je pense sincèrement qu'il appartiendra à nous de trouver notre voie. Et notre voie, c'est quoi ? Je vous le répète, je ne l'ai pas inventée. Moi, je suis trop bête. Je ne réfléchis pas comme ça. Je ne suis pas que je suis un paysan. Et j'écoutive beaucoup. J'aimais les 100. J'ai même dit que j'allais quitter la fonction publique après mes 10 ans de fonction publique. L'engagement décennal. Malheureusement, c'est tombé juste avec la révolution. Donc, ma famille me dit là, tu sais, comme toi, ta gueule là, tu es très connu. si tu démissionnes alors que les gens ne savent pas ça. On me dit, c'est pas que tu es contre la révolution. Ah ben, on va te tuer. Ah, j'ai trouvé, ça c'est vrai. Ça c'est possible. Et c'est comme ça que les choses ont continué. Sinon, moi, je devais retourner. Je vous répète, je l'ai dit la dernière fois, mon père disait, je ne t'ai pas mis à des compétences fonctionnaires. La fonction publique, l'administration, c'est pour les handicapés. qu'un homme normal, c'est les champs. Et donc, vous êtes donc féru des champs et c'est à partir de ce champ que vous avez imaginé. Voilà, c'est quoi ? J'ai imaginé, qu'est-ce que j'ai imaginé ? Mais, vous voyez la famille, la grande concession familiale. Le matin, tous les enfants, tous les garçons, on s'en va cultiver le champ collectif. Nous voilà tous assis. Nous avons aussi un troupeau collectif. cela qu'on puisse pour les mariages, les décès, n'yamma, 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 n'yamma. On recorte le champ collectif. On les met dans beaucoup d'ethnies, dans des greniers centraux. Et ceux-là, maintenant, moi, par exemple, il s'appelait Marc. Un de mes grands frères s'appelait Marc. C'est lui, chaque semaine, maintenant, il a commencé, par exemple, par tel grenier et il enlève le Yorba. C'est ça, les mesures ? Non, Yorba, Yorba. Yorba, le Yorba. Il tenait le Yorba selon le nombre de bouches dans cette maison. Même si Calma avait vu ça, il ne reviendrait pas. Mais c'est comme terrible. Mais maintenant, on ne va pas aller prendre le mieux de tout le monde de Bac pour que toi, tu ailles boire. Pour que tu ailles au marché et t'amuser. Donc, chacun aussi a son petit chant. Ah ! Donc, vous voyez comment c'est dessiné mon artionnariat populaire. On va aller tous cultiver un chant collectif. Pour l'instant, c'est toutes les entreprises qui vont dépasser la maîtrise individuelle ou familiale. Mais le reste-là, c'est ça qui continue à gérer son truc, etc. Comme il veut. C'est tout. Ce n'est pas compliqué du tout chez moi. Voilà comment je prévoyais ça. Voilà comment il prévoyait ça, Bernard Bougman. On est presque à la fin de cette émission. Peut-être juste une dernière préoccupation pour expliciter d'avantage. Oui, vous me rappelez un livre que j'ai lu de Mathieu Bado, avec le thème pour titre Fraternité d'abord. C'était moi. C'était ? C'est moi. Ah, c'est vous. C'est moi qui l'ai fait pour mon grand frère il était ambassadeur quand je venais d'arriver de France. Vous pouvez commencer ? Oui, parce que... Ça nous a lu une phrase terrible de Mathieu a cité Laurent Bado. Oui, parce que quand j'ai lu le livre Fraternité d'abord et que j'ai le temps parlé, j'ai l'impression que c'est l'auteur de Fraternité d'abord. Voilà, chez moi. Ah, d'accord, c'est bon. C'est moi, mon frère il était ambassadeur. Toi, moi, tu es un petit, il voulait être prêtre, etc. Puis ça n'a pas marché, hélas. Quand j'étais ambassadeur à Paris, à Moscou, à Péquet, etc. Et quand il est venu maintenant, je lui ai dit ah, je voudrais vraiment la jeunesse là, ouvrir les yeux à la jeunesse. Il dit d'abord il faut lui dire comment les choses se passaient dans notre société. Mais moi, tu n'as jamais été au village. au prince, il a dit j'avais été au village lui. Il ne sait même pas de quoi il s'agissait. Donc, je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Et c'est tout qu'il avait appris une moussi, la soeur de Maquai Ouidrago, c'est-à-dire son père, c'était Dion Ouidrago, le même Dion Ouidrago. Tout à fait. Mais Mathieu, je reviens ici, mais il s'avait dormi sur sa belle-mère. C'était un qu'elle dit chez les moussi, c'était un qu'elle dit chez les moussi. Donc, c'est moi qui connaissais la vérité puisque j'étais toujours au sang. Dans ce mois qui est fait, il y a une seule fois que je lui ai dit oui, il faut me citer ici. C'est en parlant de femmes. Voilà. Parce que je haïssais tellement la conception occidentale du sexe que ça me ferait mal. En fait, ma dernière question, c'est aussi vos ouvrages qu'on n'arrive pas à trouver. Ils sont nombreux qui nous disent on a besoin des livres de Badaud, des lettres politiques, il n'y en a plus, vous n'éditez plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Bon, voilà ce que j'ai fait. Vous savez que les gens n'aiment pas lire. C'est passé les autres pays africains, mais ça m'étend, ça doit être en même pour tout le monde. Il y a même des ouvrages que maintenant je n'ai plus. Ah, vous ne vous les avez plus. Voilà. On m'a pris. Non, sincèrement, je profite de votre micro-là. Il y a même un pasteur protestant qui est venu chez moi me prendre quand même mon lexique de mots juridiques. Il avait un problème juridique et je lui ai dit mais la solution est simple, c'est ceci, c'est ceci, mais tu es venu toujours quand je sortais prendre ça, va lire. Après, tu peux revenir me voir. Je n'ai pas pensé à prendre son nom. Je respecte les autres. Il n'a pas son numéro non plus. Je n'ai pas pris. Non, il a disparu avec votre livre. Il a disparu à mon ouvrage. Voilà la vérité. Non, non, ça. Bon, après les ouvrages de Laurent Badeau, « En plus en profiter », le président de la transition a rendu hommage au devancier. Il a cité Joseph Fizerbo, Tchèque Antardiope, Thomas Sankara et Laurent Badeau. Ça vous, je suis fier. 30 minutes en bas. Je m'excuse, c'est pour le dire de rester tranquille. Ce matin, ce matin, à 24h, je me suis levé, j'ai choisi beaucoup de livres parce que les gens n'aiment pas lire. Et par conséquent, si tu fais un ouvrage de 100 pages, même les gens ne disent pas. C'est pour ça que je ferai des ouvrages, des petits ouvrages de 50, 80 pages. Voilà. maintenant, pour ceux qui veulent vraiment se pénétrer de la pensée et l'améliorer, je suis entré, j'ai trouvé un éditeur. Il va tout reprendre. J'ai dit les lettres politiques. Et je m'entends par entière parce que tu ne peux pas entrer. J'ai dit extrait. Voilà. Et puis après, je fais les conférences publiques encore extraits. Comme ça, on aura quelque chose. Voilà. On aura un support. Un support. Malheureusement, le temps qui nous était parti est déjà arrivé à son terme. Ah, c'est bien. C'est bien. Passez-vous. C'est bien. C'est bien. C'est la dernière fois que je viens ici. Ça sera quand même la dernière fois. Pourquoi ? Mais, ce sont 18 ans. Oui. Toi, là, regarde. Moi, j'ai 78 ans. Mais où est le problème ? Où est le problème ? Il est brave, ce garçon. Ah, ben oui, naturellement, puisqu'il faut que des jeunes ont besoin d'en savoir. Alors, pendant 78 ans, les jeunes sont faux. C'est maintenant que je compte sur eux. C'est maintenant que je sais que les jeunes d'eux-mêmes vont en conscience qu'il est temps de se lever et de chercher la vérité qui va les sauver. Voilà. Et le patriotisme, c'est maintenant cette jeunesse. Cette jeunesse est devenue patriote, courageux. C'est vrai, moi, je suis très content de l'évolution actuelle. Le président avait bien parlé, d'ailleurs. Il dit que c'est une quoi ? Nouvelle. Une heure nouvelle. Une heure nouvelle. Voilà. Une heure nouvelle. Une heure nouvelle. Quand je proposerai mes idées, j'ai dit à la fin, c'est une heure nouvelle qui va s'ouvrir devant les bourgeoisinais. voilà, le président, il a dit ça. Donc, je crois, je crois que tout va changer. Nous croyons donc que tout va changer, qu'une heure nouvelle va se lever pour le bourgeoisinais. Sur les réactionnaires, on va les détruire. Oui, c'est ça. On va les détruire. que cette audience s'achève et à la prochaine audience, vous reviendrez nous parler de ces ouvrages qui s'apprêtent à être édités et c'est la fin de cette audience du tribunal, de l'actualité. On a parlé de l'actionnariat populaire, même si on n'est pas trop rentré au fond. On va revenir avec d'autres émissions là-dessus. Laurent Badou était notre convoqué du jour. Il est président d'honneur du Paran. Merci, monsieur Badou, d'avoir honoré. Je vous remercie, mais je regrette une seule chose. Je pensais pouvoir montrer aux jeunes en quoi le capitalisme privé est intrinsèquement pervers. C'est pour ça que vous allez revenir. Vous allez revenir. Même Kain-Marc là. Kain-Marc n'a pas détruit le capitalisme comme moi. Mais c'est pour ça que vous allez revenir. Revenez dire ça alors. C'est pour ça que vous allez revenir au professeur Laurent Badou et merci aux juges qui ont été là ce matin. Bernard Boukman, merci. Merci. Merci à Geoffrava. Merci aux écoles. L'équipe technique de l'organisation ainsi qu'à vous tous, quel que soit votre fond de travail et de combat pour les efforts quotidiens vers la paix. Hommage à toutes nos forces combattantes et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même antenne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada